Ce qui m'a le plus marqué en 2018, ça paraît un poil arrogant, c'est notre prix d'agence média de l'année 2018. En fait nous une si jeune agence avec comme crédo la transparence, la satisfaction client et l'épanouissement collaborateur, ça en fait on l'a pris comme un signe du marché. Ce dont je suis le plus fier en 2018 c'est sans aucun doute notre future organisation d'agence. En effet on a pris la décision de casser le modèle qui était en place, décision complexe et périlleuse nous concernant, alors que tout allait pour le mieux, grand prix de l'agence 2018, croissance de l'agence, satisfaction des clients, on a décidé de repenser le modèle. En fait on est convaincu d'une chose, c'est lorsque tout va bien qu'il faut se remettre en cause. Alors j'ai manqué d'originalité en fait sur la stratégie 2018. Contre toute attente en fait la stratégie 2018 c'est la même qu'en 2017, être le partenaire clé de nos clients, mettre tout en place pour faire progresser le business de nos clients. En travaillant sur des temporalités longues notamment, 3 ans versus 3 mois, en ayant toujours le même état d'esprit, bienveillance, humilité dans la relation, transparence totale dans notre mode de fonctionnement et bien évidemment en s'assurant de l'épanouissement de nos collaborateurs, dans leur quotidien mais aussi dans leur métier. Donc la question était comment continuer de progresser. L'exercice de remise en cause a été plutôt salvateur. Au-delà des éléments de la stratégie que je vous ai présenté précédemment, on s'est surtout posé la question de comment nous améliorer au quotidien. Et rapidement en fait on a identifié certains éléments comme l'adaptabilité, l'agilité, la réactivité, le goût pour l'innovation, l'apprentissage, bref la remise en cause justement. Tout ce que la taille, le poids avait tendance à alourdir ou ralentir. Et bien évidemment l'idée était de conserver le meilleur des deux mondes. Du coup la décision a été prise de scinder l'agence en 6 mini agences, 6 franchises si vous voulez, avec bien évidemment du conseil, l'expertise transversale jusqu'à l'administration des ventes. une parfaite autonomie, entièrement dédiée bien évidemment à la progression du business de leurs clients. Proximité accrue, réactivité maximale retrouvée par l'agilité de ces chaînes courtes. Mais pour garder le meilleur des deux mondes, on devait aussi travailler toute la partie expertise. Donc on a créé deux équipes dédiées à l'excellence digitale et data, mais aussi à l'expertise média. Cette organisation a également comme conséquence pour nous de favoriser l'état d'esprit intrapreneur de nos collaborateurs. Plus d'autonomie entraîne en effet plus d'initiatives et de responsabilités. En somme une structure plus moderne, moins pyramidale, qui est encore plus motivante pour nos collaborateurs et encore plus efficiente pour nos clients. Les trois mots de l'agence, bienveillance, humilité et efficience. ... ...